bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Timou c'est un site où l'on trouve un peu tout pour la maison des fringues aussi des chaussures du maquillage des bijoux franchement si vous connaissez pas Timou profitez-en allez faire un tour sur le site et puis après si vous avez besoin de trucs n'hésitez pas à passer par mon lien que je vous mettrai en barre d'infos et puis à passer une petite commande si vous avez besoin de quelques objets alors je vais mettre un lien en barre d'infos vous avez juste à cliquer sur le lien il va s'ouvrir une une roue qui tourne et puis vous allez l'arrêter vous allez avoir une proposition de coupon de 100 euros ou plus et puis ensuite vous avez toute une liste de produits qui sont en promotion qui vous sont proposés vous cliquez sur installer l'application et puis voilà ensuite vous faites votre sélection et bien évidemment profiter de mon code promo qui va s'afficher ici à l'écran mais qui sera aussi en barre d'infos donc voilà déjà pour l'intro de ma petite vidéo je sais pas si j'ai été claire mais j'ai essayé bon allez c'est parti je vais ouvrir mon colis et voir un petit peu ce que j'ai sélectionné sur leur site alors oui il n'y a pas que des trucs de cuisine effectivement alors ça c'est une boîte pour mettre les mouchoirs je vais devoir couper tous les bruits alors c'est une boîte c'est une boîte à mouchoirs je sais peux aussi mettre des stylos ou une télécommande enfin ce qu'on veut puis voilà on met la boîte de mouchoirs à l'intérieur et hop on referme la boîte voilà on referme la boîte et on a nos mouchoirs donc je vous montrerai tout à l'heure sur la table basse ce que ça donne un sweat on a ce petit truc là si j'appuie là si j'appuie là on voit il y a une petite languette qui rentre à l'intérieur du pot et voilà alors quand je fais des crêpes j'en foutais partout c'est vrai ou autre chose on peut faire des blinis il y a plein de choses donc je me suis dit je vais essayer c'est gradué je vais essayer de faire des crêpes et me servir d'un truc comme ça et je vous dirai après ce que j'en pense et si je trouve ça bien ou pas franchement ça peut être pas mal pour faire des crêpes parce que tu vois tu fais ça c'est un doseur oui là tu ça va jusqu'à 900 millilitres mais là aujourd'hui je voulais faire les crêpes au jambon par exemple je vais faire ma pâte à crêpes je vais mettre ma crêpe là dedans et ma pâte là dedans et hop et puis je fais chauffer ma poêle hop je mets ce que je veux tu vois je sais pas si je vais être douée c'est ça bon je sais pas comment on va être là est-ce qu'on voit bien ma poêle qui est là ouais est-ce qu'on voit bien oh pétard mon bazar qui est là alors j'ai prévu une casserole parce que si je me rate au moins voilà parce que il faut appuyer mais faut pas rester appuyé et j'ai peur que le petit clapet avec le poids du truc voilà quoi bon je parle je parle et puis je peux pas tenir la poêle et tout ça je vais faire ça parce que je sais pas si on voit bien plus bas on va dire que la première j'ai eu peur donc j'essuie la petite goutte et surtout je n'appuie pas quoi parce que si j'appuie c'est la cata premier coup d'essai pas mal par contre il faut faire attention quand même parce que là j'ai juste la place pour passer mes petites mains là voilà et là si on appuie ben le truc il coule quoi par contre une fois qu'on a essuyé le dessous avec mes petites lingettes une fois qu'on a essuyé le dessous ben c'est nickel ça coule pas quoi donc ça c'est plutôt pas mal c'est un peu dangereux pour moi parce que je suis pas toujours à droite et ma crête elle va cramer donc voilà mais j'avais quand même prévu la casserole le cas où avant de m'en servir j'ai quand même remué la pâte parce que sinon ça aurait fait un truc pas top et pour la pâte si vous voulez ma recette elle est toute simple j'ai mis 250 grammes de farine avec le bol j'ai fait la mesure ensuite 3 oeufs un bouchon j'ai mis un bouchon de whisky parce que j'ai pas de rhum sinon vous mettez du rhum en vrai un bouchon on peut mettre un peu de bière aussi ça allège la pâte et un demi litre de lait 3 oeufs un demi litre de lait un bouchon de whisky parce que j'avais pas de rhum et du sel parce que je veux faire des crêpes salées donc donc comme je veux faire des crêpes salées j'ai pas mis de sucre vanillé et voilà j'ai pas rajouté d'huile j'ai pas rajouté de beurre dans ma pâte juste tout simple ensuite je vais faire une béchamel épaisse et puis voilà je vais rouler mes crêpes un peu comme je roule un m de la même manière je mets ma garniture je rabats les côtés et je roule après soit on les passe au four soit on les repasse à la poêle donc voilà je la cuit pas plus je la cuit pas davantage parce que je la repasserai tout à l'heure donc là je vais y aller avec mes deux mains est ce qu'on voit bien ouais je pense à ça j'y vais avec ah ben non je peux pas je peux pas la pencher je suis obligée d'y aller avec une main oh la la ça y est on va mettre encore une chouette on se moque pas allez je le pose comme ça bon par contre ah j'ai une petite goutte là je l'ai pas essuyé c'est normal que j'ai une petite goutte donc voilà mes petites crêpes ben et c'est plutôt concluant après je vais voir combien je vais faire de crêpes avec 250 grammes de farine et un demi litre de lait voilà je pense que je vais faire 6 8 crêpes un truc comme ça parce que je les fais un peu épaisse donc voilà je finis de cuire mes crêpes et puis je vous reprends après ensuite j'ai pris un un économe on peut appeler ça comme ça c'est un économe c'est pour éplucher carottes d'un côté il fait économe et de l'autre c'est pour faire des spaghettis un peu je sais pas je vais vous montrer ça tout à l'heure ensuite j'ai pris un petit thermos un petit café voilà pour avoir un petit café on prend la route bientôt pour le portugal et voilà il y a la tasse avec la petite en sept alors moi je bois le café sans sucre alors on va se battre alors on ne va pas prendre le cœur on a piqué une ah tu en voulais une bah non parce que ça je bois du sucre et pas sans sucre alors euh bah ouais ensuite j'ai pris euh des petites euh une petite lingette il va falloir que je coupe euh 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 des bruits des euh des plastiques j'ai pris des petites éponges comme ça ça gratte d'un côté et d'un autre côté c'est doux Je trouve que c'est bien pour faire les vitres, les choses comme ça, hein ? Pour gratter le dos. Les quoi ? Pour se gratter le dos. Pour gratter le dos ? Ben oui, je le sais pas. Pourquoi pas ? Après tout, c'est neuf, ça a jamais sa vie, hein ? Oui. Moi qui utilisez le gant, c'est pas une moésité, hein ? Tu m'as stiqué la peau, hein ? Bon, voilà, j'ai pris un lot, il y en a 3 et 3, 6. Et ça, c'est pratique. Je vais tout de suite mettre ça là. Et comme ça, je m'en servirai tout à l'heure. Alors ça, c'est un gadget, c'est vrai. Il faut que j'aille acheter des cure-dents. Ça, c'est un gadget. Je ne sais pas si on va le voir. C'est pour mettre les cure-dents. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive souvent de renverser les cure-dents. Donc là, tu vois, tu appuies, il y en a un qui sort. Et ce qui fait que j'en ai partout, par terre et tout. Moi, ça part à la poubelle, quoi. Donc je me suis dit, c'est un petit truc sur la table. En plus, il est joli. Il est couleur canard, vert canard. J'ai pris beaucoup de couleurs comme ça. Je vais faire fond dans le vert. Bon. Je vais vous insérer là les petites images. Je vais aller chercher des cure-dents. J'en ai pas. Alors, je deviens une colon. Alors ça, c'est des lingettes. Il y en a de la bouchard. Oui, exactement. Alors, hop. Où est-ce qu'il est le... Alors, hop. On remplace le jetable, le... Oui, le jetable, par du lavable. Alors, je ne sais pas si c'est lavable ou pas. Je ne sais pas. Sinon, il y en a beaucoup, quoi. J'ai une bug. Si vous connaissez, il faut que je regarde. Dites-moi si c'est lavable ou pas. Bon. En tout cas, je trouvais ça plutôt pas mal. Parfois, pour essuyer, quand on est en cuisine, on fait des éclabouchures partout. Et je passe à pas mal de chiffons. Quoique les chiffons, j'en ai fait pas mal même. Bon. Je voulais tester ce produit-là. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas si c'est lavable ou pas. En tout cas, je vais essayer de réutiliser, puisque c'était le but. Je vois passer pas mal de trucs, parfois, de lingettes, comme ça, qui se nettoient. Donc, voilà. Hop. Alors. Ah. Eh bien, ça, ça tombe à pic, puisque je fais des nems pour ce midi. Ici, c'est pour mettre ma petite sauce, ma petite sauce spéciale nems, quoi. Et je le range là-dedans. Ça prend pas de place. Je trouve que c'est pas mal. Et il y en a six. On peut s'en servir pour mettre d'autres sauces. Mais moi, j'ai pris pour les nems, les samoussas. Voilà. Comme ça, on fait la petite assiette. Et sur le côté, on dépose la sauce avec ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est des trucs que je trouvais pas. Je cherchais partout. Des petits contenants comme ça, tu vois, pour les nems. Et je trouvais pas en céramique. C'est ce que je recherchais, mais j'en trouve pas. Donc là, voilà. Ah. Un indispensable. Alors, un indispensable pour moi, c'est la cuillère à glace pour faire des boules. Alors, comment ça s'appelle ? Il existe une cuillère comme ça, où on pince comme ça, comme un ciseau. Comme un ciseau. Et il y a un petit fil qui est de ce côté et qui passe comme ça pour décoller la boule. Mais moi, je suis gauchère et je ne sais pas faire avec la main droite. Ce qui fait que quand je fais mes glaces, le petit anneau qui est ici, il prend chair à chaque fois. Et quand j'essaye de faire comme ça, ça ne marche pas et je le casse. Donc, j'en ai cassé tellement que j'ai abandonné les boules de glace. Et je fais ça bien souvent à la grosse cuillère. Et autant vous dire qu'elles sont très moches, c'est vrai. Mes boules de glace, elles sont moches. Donc, je vais essayer avec cet appareil-là. Et puis, on va finir la glace puisque j'en mets au congélateur. Donc, voilà. Un petit appareil qui va m'être bien utile. Moi qui suis gauchère. Et pour finir... Alors, ça, c'est un tapis de cuisine. Moi, ici, j'ai une nappe transparente sur ma table en bois. Et je n'aime pas du tout faire de la pâtisserie dessus ou étaler une pâte. Je n'aime pas parce que je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne me plaît pas. Donc, je ne fais jamais de pâte, de choses comme ça. Là, ça va me permettre de le mettre, le poser sur ma table. Et puis, je m'en servirai pour faire mes petites préparations. Donc, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Après, j'ai le diamètre pour les tartes ou les quiches et des trucs comme ça. Et les pizzas. Les pizzas. Oui, mais moi, ici, je n'ai pas de four. Donc... Mais à l'air fryer, c'est pratique parce que je suis toujours sur le mauvais diamètre. Donc là, ça va me permettre de faire le bon diamètre pour mon air fryer. Donc, voilà. Je vais mettre tout ça en situation. Et quand il sera possible, j'insérerai les images. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Vous allez arriver, comme je vous l'ai dit, sur une roue qui va tourner. Vous l'arrêtez. Et puis, vous pouvez obtenir 100 euros en coupons, voire même plus. Et après, vous téléchargez l'application. Vous cliquez, vous téléchargez l'application. Vous allez voir, il y a plein de produits qui vont arriver. Et vous sélectionnez ce que vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'articles, vous sélectionnez. Et puis, voilà. N'oubliez pas mon code promo qui va s'afficher ici et que je vais vous mettre en barre d'infos. Et puis, voilà. Je vais commencer à mettre un peu les choses en situation. Et puis, après, je reviens vers vous pour la suite de la vidéo. Parce que j'ai un deuxième colis qui va arriver aujourd'hui. Je l'attends avec impatience. Donc, voilà. A tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu déçue, un petit peu chagrinée. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi. Et normalement, ce matin, on devait me livrer le deuxième colis. Celui que je viens de vous présenter, c'est le premier colis que j'ai reçu mardi, je crois. Et Timou, sur la livraison, c'est rapide. Donc, enfin, c'est rapide. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais c'est entre, à peu près entre 5 et 7 jours. Ça a été assez rapide. Mais jeudi matin, donc ce matin, j'étais à la maison. Puisque j'ai tourné toutes les séquences que vous avez vues jeudi. En me disant, quand je vais réceptionner le deuxième paquet. Eh bien, je vous montrerai un petit peu les articles suivants. Et malheureusement, je n'ai pas eu la livraison. Il y a eu un quick. Je suis allée à la poste en début d'après-midi pour leur demander si je pouvais éventuellement récupérer mon colis quelque part. Quitte à faire quelques kilomètres pour pouvoir justement terminer cette vidéo. Mais malheureusement, maintenant, on ne peut plus le faire. Raison de sécurité, apparemment. Donc, la livraison est reprogrammée pour vendredi. Donc, pour demain. Mais demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Parce que j'ai une dent qui est tombée devant. Bon, bref. Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Et j'ai peur de rater cette livraison. Et je ne peux pas déplacer mon rendez-vous du dentiste puisque c'est une urgence. Donc, je verrai bien demain. En tous les cas, je suis un petit peu déçue. J'aurais bien aimé vous présenter le reste. Mais je ne vous en dis pas plus. Si Timou est d'accord, s'il donne leur approbation, je présenterai les articles que je vais recevoir demain dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Je vais terminer cette vidéo comme ça. Et puis, je vous mets le lien encore une fois ici. Les liens sont en barre d'infos. Et puis, mon code promo juste derrière. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous avez besoin de faire des achats. Parce que ce site, il est quand même incroyable. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.